Laurent Wauquiez, il y a un autre sujet qui fait polémique en ce moment, c'est celui des 80 km heure, je ne vous apprends rien. Le Conseil d'État examine aujourd'hui les recours de 57 députés contre le décret qui diminue la vitesse depuis le 1er juillet. Vous en attendez quoi justement de cette décision ? Vous savez, moi je suis un élu de Haute-Loire. Chez moi il n'y a pas le métro. Et les gens pour aller travailler prennent leur voiture. Vous avez souvent dans un département comme le mien des gens qui vont faire 30 km pour aller travailler le matin et le soir. Des infirmières libérales qui travaillent notamment dans des communes rurales et qui font des kilomètres et des kilomètres par jour. Pourquoi est-ce que ces 80 km heure mettent tout le monde en colère ? Parce que c'est une décision imposée de Paris, totalement coupée du terrain. J'ai chez moi des routes qui sont dangereuses et sur lesquelles il faudrait baisser la limite de vitesse. Mais j'ai des routes sur lesquelles on a investi pour les sécuriser et où au contraire ça n'a pas de sens de mettre à 80 km heure. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas content avec cette décision ? Vous voulez vous occuper de sécurité routière ? La seule bonne manière de s'occuper de sécurité routière c'est de mettre de l'argent sur les routes. Chez moi j'ai deux routes sur lesquelles aujourd'hui l'État ne met pas un euro. Et à l'inverse on nous met des jolis panneaux sur lesquels on limite à 80 km heure. Mais vous entendez les défenseurs de la sécurité routière dire à chaque fois qu'on a abaissé la vitesse ça a fait un tollé et à chaque fois ça a fonctionné et ensuite on n'en a plus parlé. Et bien mettons la vitesse à 50 km heure partout. Mettons partout au-delà du périphérique la vitesse à 50 km heure à ce compte là. Mais est-ce que vous êtes allé en Allemagne déjà ? Oui. Vous avez vu qu'en Allemagne il y a une pratique qui est totalement différente. Où sur certains tronçons on peut rouler beaucoup plus vite et sur d'autres moins. Moi juste ce que je demande c'est que cette mesure pour moi c'est de la communication. Vous le savez comme moi il y a eu une expérimentation qui a été faite. On n'a même pas eu les résultats. Elle n'a pas été menée sur une période de temps suffisante pour avoir un retour. Et donc on se précipite sur cette annonce. Si on veut faire de la sécurité routière je ne connais qu'un moyen. Investir sur les routes pour la sécuriser. C'est exactement l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui. Donc non désolé. Je considère que cette mesure est pour moi typique. D'une mesure prise par très technocrate. Prise à Paris. Coupée de ce qu'est la réalité de nos départements. Et que oui c'est vrai je comprends légitimement la colère. De ceux qui se disent que maintenant ils vont être en file indienne derrière des camions. Et que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire de la sécurité routière. Et que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire de la sécurité routière. Merci. 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 Merci.